Mes chers élèves, bienvenue sur votre chaîne AMEDEMAT. Aujourd'hui, nous allons voir un exercice de l'Olympiade destiné aux élèves de première bac de sciences mathématiques. C'est ici la première fois que vous êtes à notre chaîne. Voyez s'abonner à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes les nouvelles. Avant d'aborder la résolution de l'exercice, on va tout d'abord faire un rappel étude pour la résolution de cet exercice. Rappel, on a A au carré moins B au carré est égal à A moins B, facteur de A plus B. Deuxième rappel, A au cube moins B au cube. C'est égal à A moins B, facteur de A au carré plus A B plus B au carré. Voilà le rappel qu'on va utiliser pour la résolution de cet exercice. On a, maintenant on va passer à la résolution de l'exercice. On a comme donnée A au carré plus A plus A égale 1. Et B racine de C égale 1. On a M égale à A puissance 6 plus B au carré A puissance 3. C'est égal à A puissance 6 plus B au carré A puissance 3, C. A puissance, je vais décrire A puissance 3, le taux au carré. Moins B au carré, le taux au carré fois C au carré. C'est égal à A puissance 3, le taux au carré plus B au carré A puissance 3, C. C'est A puissance 3, le taux au carré, moins B au carré C, le taux au carré. C'est égal à A puissance 3, le taux au carré, plus B au carré A puissance 3 fois C. Ça, c'est une identité remarquable, je vais utiliser le rappel de tout à l'heure. C'est A puissance 3 moins B au carré C, facteur de A puissance 3 plus B au carré C. C'est égal à M émérateur, je vais factoriser par A puissance 3. Donc, c'est A puissance 3, j'ai A puissance 3 comme facteur commun. Facteur de A puissance 3 plus B au carré C sur A puissance 3 moins B au carré C, facteur de A puissance 3 plus B au carré C. Maintenant, je vais simplifier par A puissance 3 plus B au carré C. Je vais simplifier par cette expression-là, il me reste. A puissance 3 sur A puissance 3 moins B au carré C est égal à A puissance 3 sur A puissance 3 moins B racine de C le taux au carré. Voilà, ça, je vais l'écrire, je vais l'écrire B racine de C le taux au carré. Donc, c'est égal à A au quib sur A au quib moins B racine de C le taux au carré. Or, on a condamné B racine de C égale à 1. Donc, je vais remplacer par B racine de C, je vais la remplacer par 1. Donc, c'est A au quib sur A au quib moins 1 est égal. Maintenant, au numérateur, je vais ajouter, je vais retrancher moins 1 et ajouter moins 1. C'est comme je n'ai rien fait. C'est A au quib moins 1 plus 1 sur A au quib moins 1. Maintenant, je vais décomposer l'expression. C'est A au quib moins 1 sur A au quib moins 1. Plus 1 sur A au quib moins 1. Je vais simplifier ça. Il me reste 1. Donc, il est égal à 1 plus 1 sur A au quib moins 1. Donc, ça, c'est A au quib moins B au quib. Donc, il est égal à 1 plus... Je vais utiliser le rapide de tout à l'heure. C'est A moins 1 facteur de A au carré plus A plus 1. C'est le deuxième rappel. C'est égal à... Or, A au carré plus A plus 1 égale 1. Je vais la remplacer ici. Donc, c'est 1 plus 1 sur A moins 1 fois 1. C'est égal à 1 plus 1 sur A moins 1. Maintenant, je vais réduire au numérateur. Le numérateur, comment ? C'est A moins 1. Donc, c'est A moins 1 plus 1. Moins 1 plus 1, c'est 0. Il me reste A sur 1 moins 1. Donc, voilà le M. Voilà la valeur de M. M est égal à A sur 1 moins 1. Donc, M égale à A sur 1 moins 1. Voilà l'expression de M. On s'arrête là. Et à la prochaine fois, Inch'Allah. Et n'oubliez pas de nous encourager par un like. Et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada